Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, quand Olivier mange son hot-dog ici, là, dans l'office, et qu'il est rejoint par Francie, ici devant, c'est juste ici, il va l'acheter là, l'histoire se passe ici devant. Ou bien quand Rosetta mange, c'est pas perdu et boit sa bière, on aurait pu tricher par exemple pour Rosetta qui boit sa bière, mais on en a besoin, nous. Comme réalisateur, on a besoin que la comédienne boive vraiment 14 contenants, 14 bières, elles sont sans alcool bien sûr, mais nous on a besoin de ça, parce qu'il y a, le mot est un petit peu stupide, il y a une espèce de vérité qui nous semble que la caméra arrive à saisir si on le fait vraiment, et si on ne le fait pas vraiment, on est dans quelque chose qui ne nous intéresse pas. Donc parfois pour les comédiens, c'est un peu dur, et souvent les gens qui travaillent avec nous, et qui travaillent aussi sur d'autres plateaux, nous disent, les amis, si vous travaillez avec des comédiens, jamais ils n'accepteraient ça, jamais une fille qui a déjà fait ça, 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 n'accepterait, parce qu'on répète, on refait beaucoup de prises, on accepterait de manger 14 peins perdus. Et la difficulté, évidemment, c'est de manger le 14e avec le même enthousiasme que le premier. Et nous, on avait besoin qu'Olivier, à chaque prix, se reco... Et lui aussi, en plus. C'est pour ça qu'il y a une espèce de symbiose avec Olivier, c'est que lui aussi, il aime ça, il a besoin de ça, que quand on mange 14 hot dogs, il en a mangé 14 ou 13, on commence chaque fois au début du hot dog. Et c'est pas toujours simple, par exemple, pour Rosetta, de refaire 14 fois ou 15 fois, je ne sais pas, la manipulation du fil avec l'hameçon et en manger ça dans la bouteille. Parce que comme nous, on le filme dans la continuité, on ne sait pas si au montage on va le garder ou pas, mais en tout cas, ce qui nous intéresse dans une scène, c'est de le filmer dans la continuité. Et après qu'on ait filmé cette bouteille, la caméra va remonter sur le visage de Rosetta. Mais si elle ne respecte pas le rythme que nous avons trouvé aux répétitions, le plan s'écroule. Mais le fait d'avoir répété tous ces gestes justement avant le tournage et pendant le tournage et avant de commencer un tournée, ces gestes deviennent les leurs. C'est leur horloge. Ça devient leur horloge, quoi. Mais ça, c'est formidable. Parce qu'en même temps, ils ont une responsabilité énorme, parce que le tempo du plan, c'est eux qui le donnent. Il y a 20 personnes ou 15 ou 10 qui sont là et qui dépendent vraiment du rythme des différents gestes qui vont faire que cette bouteille, à un moment donné, va tomber dans l'eau. Il y a aussi les accessoires qu'on utilise qui donnent le rythme aux gestes. Et tous les matins sur le plateau, après avoir répété déjà les jours avant, on répète une heure, une heure et demie, sans personne d'autre que les comédiens et nous. Et si le directeur photo ou le cadreur ou l'ingénieur du son dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On est venu à 7h30 du matin, il est 11h. Au début, on avait un peu peur. Pour la promesse, on répétait, puis on disait, bon, quand même, l'équipe est là derrière. Maintenant, on s'en fout. On travaille jusqu'à ce qu'on sente qu'on a trouvé. Et puis, on retrouve encore d'autres choses après avec le cadreur, avec le directeur photo et l'ingénieur du son. Mais il faut qu'on ait, je dirais, une solution, qu'on ait trouvé quelque chose au niveau du rythme du plan qui nous satisfasse avant de commencer à travailler avec les techniciens. Et ça, ça prend parfois, pour la scène où Sonia s'évanouit, je dirais qu'avant de trouver la manière de faire, de bouger avec la caméra et avec les corps, ça nous a pris deux jours et demi. Et c'est la dernière demi-journée du troisième jour qu'on a trouvé. Bruno ? Il est où, Jimmy ? Je l'ai vendu. Quoi ? Comment ça, vendu ? Oui, je l'ai vendu. Où est-ce qu'il est ? J'ai des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien, adopté. Mais il est où ? Je t'ai dit, je l'ai vendu. Pendant une heure, je vais au parc du Botanique avec le Lando. Je m'endors sur un banc, puis je vais chez les flics pour dire qu'on nous l'a volé. On en fera un autre. Regarde, j'ai de l'argent. C'est pour nous. Sonia ? Sonia ? Sonia ? Sonia ? Sonia ? Ça va ? Sonia 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 ? Il y a une chose d'abord qui était moins, oui, qui était pas la même chose dans La Promesse mais qui a, qui depuis Rosetta nous a poursuivi jusqu'à l'enfant, donc trois films c'est pas beaucoup enfin c'est comme ça c'est on a vissé l'objectif 25 mm à la caméra donc c'est en super 16 donc ça voudrait dire si on tourne en 50 c'est en 35 ce serait le 50 donc il y a un objectif comme ça qui s'est au fur et à mesure imposé dans nos tournages était déjà fort présent dans La Promesse et puis je sais pourquoi dans Rosetta il a, il n'a jamais quitté il n'a jamais quitté la caméra dans le fils non plus dans l'enfant non plus la manière dont on dans cet objectif permet d'enregistrer les les corps et les morceaux de décors sont assez proches de ce que l'oeil il me semble assez proche de ce que l'oeil voit mais c'est un tout petit peu plus longue focale que que l'oeil à tout 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 petit peu et ça c'est là c'est comme si on avait trouvé notre objectif de prédilection enfin pour le futur je sais pas mais en tout cas pour ces trois films là ça ça et je ne sais pas évidemment nous on n'arrive jamais à être les spectateurs de ce qu'on fait mais j'ai le sentiment que à la vision des films il doit avoir ce sentiment que ce qu'on filme il faudrait peu de choses pour qu'on n'arrive pas à le filmer et je pense que ça le 25 permet ça on s'est filmé c'est vu mais il suffirait de peu de choses pour que ce soit pas vrai et puis il ya une sorte de conflit de tension tout le temps qu'on essaye d'avoir et la même chose parce qu'on est proche des corps on est proche des corps et je sais pas pourquoi on a envie de filmer comme ça mais c'est ce qu'on désire en tous les cas c'est comme ça on désire être tout près et voilà que ça brûle que ça chauffe que tout en sorte la vibration une vibration une palpitations que mais pas faire du comment vais-je dire pas filmer un oeil en tout gros plan non ça reste un corps quand même c'est c'est on n'est pas donc c'est pas un morceau de doigt un morceau de deuil ou c'est quand même encore il ya quand même un visage qui est toujours là même si c'est un morceau mais d'être près de lui on aime bien d'être près des corps et entre les corps c'est vrai qu'on peut dire qu'on a l'impression qu'en fait ce qu'ils nous disent parfois quoi que et vous ne la lâchez jamais surtout vous n'en lâchez jamais vous n'en lâchez jamais vous n'en lâchez jamais et en même temps tu as l'impression que la place qu'elle occupe elle est fragile qu'elle pourrait ne plus être là quoi exactement parce que nous on cherche un peu qu'on ait sentiment qu'elle est là un peu par hasard comme si c'était pas comme ça et en même temps une fois qu'on l'a on ne la lâche pas mais il faut qu'on ait tout le temps le sentiment si on veut que garder la tension du plan que elle pourrait disparaître c'est une manière c'est la filature des néo réalistes passer c'est ça que finalement on n'a rien inventé on travaille dans ce trajectoire là quoi simplement on a pris ça très au sérieux nous on a dit voilà on va vraiment filer le corps de l'acteur comme un détective et si jamais on parvient pas à voir où il va quand il a passé le coin de la rue qu'il est entré dans le magasin on est perdu donc il faut qu'on entre avec lui dans le magasin oui on laisse juste tourner le coin un petit peu mais après faut qu'on le retrouve quoi ça c'est vrai bon C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard. Il y a une distance qui permet de créer des obstacles, de cacher les choses et si on est trop près ça va pas mais si on est trop loin on voit tout et en même temps on aime bien avoir qu'on ait le sentiment que la caméra et que l'homme qui tient la caméra il est aussi dans le décor et qu'il n'est pas à 200 mètres du décor et qu'on est pas en train de... qu'on est là quoi. Qu'il y a une présence qui est là et qu'on est pas à 200 mètres en train d'observer des choses. Nous on aime bien que la caméra soit portée, que les corps portent des choses. Je crois que Nietzsche nous aurait pas aimé ça parce qu'il disait que portée c'était typique du christianisme qui empêchait de vivre, qui empêchait la vie d'exister. Il disait portée c'est terrible. C'est... C'est... Voilà des mobilettes qui passent. C'est Igor, c'est Igor. C'est Igor. C'est Igor. Le retour d'Igor. Le retour d'Igor. Le retour d'Igor. Il est en train de se voir. qui est celui de la caméra, qui est celui de la caméra, il est là pour quand même, pour être avec le personnage, pour vivre avec lui, pour attendre, pour... Et en même temps, pour l'observer. Il est entre les deux, il observe quand même. L'œil. Tout en étant, tout en participant au drame du personnage, il est... Et on le fait participer en le mettant toujours un peu en retard, ou... Et il cherche. On lui complique la vie. On lui complique la vie, il dit, le personnage est avant moi. Il est avant moi, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il attend, il attend. Et puis on lui met des portes, des coins, des morceaux de murs, des... Donc il est en retard, il ne peut pas voir comme il voudrait voir. Donc ça augmente, espérons, son désir de voir. Espérons, espérons. Peut-être qu'il peut s'ennuyer aussi. Mais quand même, aussi, il peut s'identifier et il y a quand même ça aussi. Par moment, il est le personnage. Non, oui. Par moment. On laisse aller, quand même. Enfin, oui, et puis moi, j'ai sorti de voir aussi que le fait que des obstacles comme ça qui sont le côté, puis comme on disait tantôt, exploit physique, le côté aussi, ça participe peut-être à l'exploit physique du spectateur, en tout cas, pour que certains, à ce qu'on nous raconte. Quelques malades, parfois, à l'éveillance. Le fait de ces obstacles, je me demande si ça ne, justement, si ça ne renforce pas ce qu'on essaie de rendre palpable. C'est l'expérience humaine qui est en train de se dérouler sous les yeux du spectateur. Que le fait d'avoir ces obstacles qui empêchent parfois de voir ou de voir un peu après et ça, ça donne le sentiment, enfin, c'est ce que nous on essaie de faire. Ça donnait le sentiment qu'on insiste à l'expérience humaine. Oui. C'est marrant, comme vous avez pu dire combien je mesurais, rien qu'en me regardant. C'est l'habitude. Il y a quelque chose qui se mesure tout le temps entre les deux personnages et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait choisi cette petite caméra à tonnes qui a des bobineaux qui font plus ou moins cinq, six minutes mais qui est très mobile et légère et avec cette caméra, on avait inventé un système pour la tenir, enfin, le caméraman avait inventé un système et il mesurait les corps. Il pouvait descendre comme ça et quand le garçon essaie sa salopette, eh bien, on le mesure en même temps. Et puis alors, dans la scène de nuit avec le double mètre, que Francie va utiliser, c'est un double mètre qui sert normalement à mesurer les planches, etc., les épaisseurs, les longueurs et Francie va s'en servir pour mesurer la distance qu'il y a entre lui et son maître, si je puis dire, Olivier. Et il va mesurer cette distance, Olivier va la reconnaître, va pouvoir la sentir et dire c'est autant, un peu comme un super assistant en caméra, pointeur qui n'a pas besoin de mesurer, qui voit tout de suite la distance et puis le garçon en même temps se rapproche d'Olivier d'une certaine façon dans cette mesure de la distance et il lui dit vous êtes fort, comme s'il y avait en même temps un rapprochement affectif, quelque chose d'admiratif de la part du garçon qui reconnaît son maître. Ce qu'il y a, c'est une scène qui a été tournée deux fois, enfin, en deux nuits et la première nuit on a eu le sentiment que le fait que la rue soit déserte, que le son, il n'y ait pratiquement pas de son, que c'était idéal pour cette scène, que ça faisait un peu western, pour le dire. Et puis le lendemain, au contraire, on l'a tourné beaucoup plus tôt dans la soirée et il y avait de la circulation, il y avait des voitures qui passaient, il y avait le bruit de la ville qui était là qui nous entourait et avec laquelle il fallait qu'on se continue un peu. Et là, je dois dire que quand on a revu de la scène, c'est la deuxième soirée qu'on a choisie. D'abord parce que les distances étaient plus courtes et aussi parce que c'était, comment, il y a un côté exceptionnel si on veut dans ces deux types qui mesurent les distances qui les séparent mais le fait de les mettre dans la vie comme ça, eh bien ça banalisait l'exercice si je puis dire et c'était beaucoup plus ça avait l'air d'aller de soi, c'était plus banal et c'était, alors que quand on a vu les, enfin quand on était sur le tournage on était persuadés que c'était l'autre qui était, mais quand on les a revus j'ai dit oui non mais là on est dans on est dans dans l'exemplaire quoi. On avait une autre mesure dans le plan, c'était l'histoire du sachet de frites et de la frite. Il veut lui donner une frite le garçon et Olivier dit non et puis après il donne son sachet et Olivier doit prendre les mains du garçon qui a tué son fils il doit prendre ce sachet de frites sans toucher sa main et ça il y a une mesure aussi c'est un moment auquel on faisait fort attention Olivier le prend et il sait que faire avec en fait parce que c'est comme s'il avait touché le corps de l'assassin de son fils et tout le problème du film c'est quand il va le toucher qu'est-ce qui va se passer ce corps ? avec la mesure du maître il y a aussi ça qui est là mais c'est que d'ailleurs cette scène on ne l'a pas non c'était difficile au montage elle est entrée sortie en morceaux en entier et puis finalement elle est rentrée mais vraiment à la fin du montage elle a disparu du montage parce que c'est un peu séduisant et ces deux types qui effectivement sont en train là de nous mettre devant les yeux ce que le film est en train de raconter c'est-à-dire la distance qui est entre eux et la variation de distance et là on le met devant les yeux de tout le monde du pavé blanc ici jusqu'au pneu de la voiture rouge il y a combien 3 m 51 c'est-à-dire On se méfie surtout de ce qui dessine trop, de ce qui fait trop image, de ce qui est stéréotype, mais aussi ce qui... La beauté de la souffrance, il n'y a rien de plus terrible, il n'y a rien de plus dégueulasse. Donc, je crois que c'est de ça qu'on se méfie. On essaie de ne pas s'arrêter. Quand notre personnage a mal, quand il y a quelque chose qui se passe qui pourrait être beau, on essaie de passer, de ne pas s'arrêter. Je crois que c'est ça. Les choses posées, en fait. Essayer d'éviter les choses posées, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, comme tu dis. Les choses posées qui rassurent, qui sont pleines, qui ont l'air comme ça, remplies. Et ça, je pense que c'est une méfiance qu'on a. On essaie de ne pas faire des images. On essaie de ne pas faire des images. Voilà, donc c'est même pas de la beauté ou de la laideur, mais c'est de ne pas faire des images, de ne pas se laisser, de ne pas co-poser. Voilà. Pas co-poser. C'est ce qu'on s'est dit en commençant la promesse. On avait co-posé dans le... Je pense à vous. Et là, on a dit, on ne co-pose plus des images, on ne co-pose plus des plans. À partir du vide, on met un corps là, un truc là, un accès. On dit, on ne co-pose plus. On va essayer de, justement, de ne jamais avoir l'impression de co-poser une image avec notre caméra. Plus de se jeter dans la mêlée, en tout cas de donner ce sentiment là. D'être dedans, dans les corps, dans... Évidemment, on se construit aussi, mais de donner le sentiment... Et la même chose quand on construit une scène, mais déjà dans le scénario. Eh bien, on essaie de la construire avec une caméra qui arriverait trop tard, qui ne serait pas là. Ça aurait commencé avant. Le personnage vient d'avant le film. Et nous, on va être en retard. Le spectateur qui est la caméra ne va pas comprendre ce qui se passe. Et on ne va pas lui faciliter la compréhension non plus. Et on est toujours appel à la mauvaise place. On pourrait mieux organiser pour être à une meilleure place, mais on ne le fait pas, exprès. En se disant que quelque chose d'autre, mais quoi, j'en sais rien, mais quelque chose d'autre va passer grâce au fait qu'on ne se met pas à la bonne place. Et bon, voilà. Qu'est-ce qui passe, je n'en sais rien, mais on espère qu'il y a quelque chose qui passe. En tous les cas, nous, ça nous est impossible de filmer une chose qui est trop bien composée, trop bien organisée, trop bien mise en ordre. Oh! Oh! On va là! On va là! On va là! On va là! En fait, ce qu'on aime bien, c'est bricoler quand on met en scène, c'est trouver des trucs. Et par exemple, bon, le travelling qu'on fait dans l'enfant sur la mobilette, la voiture qui est derrière, on peut le faire en voiture travelling. Comme on a déjà fait des plans de la promesse, c'est comme ça qu'ils suivaient la mobilette avec Igor. Et bien, on préfère trouver d'autres systèmes. Alors, on met, bon, le caméraman sur une moto, il est assis dos au motard, avec un système pour glisser sur la moto, pour pouvoir faire 180 degrés. Et puis, alors, on met le pointeur sur une autre moto. On trouve des systèmes, puis une voiture qui n'a pas de toit. Et on trouve des choses à faire avec ces engins-là, ces véhicules-là, au lieu de prendre la voiture travelling. Et ça, on aime trouver des choses comme ça. Non, non ! Les caisses ! Ils nous ont pas vus ! Si, ils vont donner mes tours ! À cause de toi ! Chaque jour, quand tu vas sur un plateau de tournage, c'est comme dans les autres métiers. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. Mais il faut quand même aller une petite énergie, quoi, avant de démarrer la journée, tout ça, avant d'arriver. Et si, moi je sais qu'avant de commencer la journée, il va falloir passer son temps à une espèce d'ingénieur, comme ça, d'usine, qui doit gérer des installations, des timings, des machins pour installer de la machinerie, moi ça me déprime, j'ai envie de rester chez moi. Parce qu'après, tu te dis, bon, on installe le truc, ça prend du temps, t'es là, et puis après t'as envie de changer, il faut commencer à négocier pour changer l'affaire que t'as mis en place. Et alors, moi, ça, par exemple, je ne supporte pas. Et quand je dis ça, il y a des gens qui sont bien attentionnés, qui me disent, mais alors, c'est le cinéma, la machinerie a été inventée, ça fait partie du cinéma, c'est le cinéma. Tu n'aimes pas le cinéma, alors qu'on me dit. Et je dis, ouais, je n'aime pas le cinéma. Marina, 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 Quand on a fait la promesse, on a dit, la musique, on verra. On sent au départ pas de musique. Et si elle est nécessaire, elle viendra. Elle est venue avec les chansons de Jodacin, Marina, Marina, musique in. Mais sinon, on n'a pas mis de musique. Ça ne nous a pas semblé nécessaire. Et bon, voilà, c'est un des éléments. On n'en a jamais remis dans nos films jusqu'à présent. Et ça, c'est parce qu'on a voulu repartir à zéro, à notre niveau, repartir de zéro pour dire, bon, est-ce que oui ou non, on veut de la musique ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? On essaye quand même parfois d'être... On a trouvé notre rythme avec le plan, avec les bruits, les sons, les dialogues, les silences. Ça suffit et la nudité, le dénuement, je ne sais pas, la musique viendrait comme enrobée, tout ça, comme trop sucrée, les choses. Je ne sais pas, ça nous ennuie beaucoup, la musique de cinéma, je veux dire. En même temps, quand je vois les films des autres qui mettent de la musique... Non, non, mais t'as peut-être. Non, mais je dis, ils sont quand même forts, les gars. Nous, on est vraiment des nuls, on n'arrive pas à mettre de la musique. J'aime bien ça d'être un peu, tu vois, prendre le contre-pied de ce qu'on fait. Quand même, c'est réussi, la musique, c'est formidable, c'est d'arriver à faire avec. Et nous, on n'arrive pas. Enfin, il n'y a pas la place, c'est peut-être pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il n'y a pas la place. Enfin, je veux dire, on ne l'intègre pas dans notre processus de travail et de mise en scène. On n'arrive pas à... Au contraire, si on y pense, je pense que ça va nous bloquer totalement et ça va nous tétaniser. On va dire, la musique, attention, attention, on n'oublie pas la musique. Peut-être le prochain film, on arrivera à mettre de la musique. Bonjour. Excusez-moi. Vous et moi, d'abord, l'autographe de vous deux. Pour qui on met ? Pour Jessica et Jennifer, mon soeur. Jessica et Jennifer, avec deux n, hein ? Oui, Jennifer avec deux n. Et Jessica, deux s. De s, c'est ça. Mon frère mettra Jennifer, moi je mets Jessica. Qui est Jessica, vous ? Oui, c'est moi. Ah ben voilà, moi c'est vous, Jessica. Et je mets ici Jean-Pierre Dardenne. Oui. Pour Jessica. Et lui te mettra et Jennifer. Oui. Et puis on va mettre ce rein. Oui. Voilà, et Jennifer. Pour Jessica et Jennifer. Et pour Jennifer. Ah oui, la voilà, maman. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, bonne pas de finir. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que je pense, au fur et à mesure des films, on a trouvé un peu une manière de, sur le plateau, de travailler. On a un troisième frère qui est un moniteur vidéo. Ou c'est peut-être notre soeur, je ne sais pas, une dernière soeur. Mais, et, justement, pour reparler du film, là, je pense à vous. Je pense qu'une des raisons pour laquelle ce film, où on n'a jamais pu trouver notre place, en tout cas dans ce film, c'est qu'il n'y avait pas de moniteur vidéo. Comme on vient, nous, de la vidéo, du documentaire, et la plupart des documentaires, on les a faits tous les deux. Et on avait perdu cette dualité dans, je pense à vous, parce qu'on n'avait plus le moniteur vidéo devant lequel un de nous deux pouvait s'asseoir pendant que l'autre était à la mise en scène. Si on n'avait pas le moniteur vidéo sur le plateau, je ne sais pas comment on travaillerait à deux autres. Alors, est-ce qu'on est toujours d'accord ou pas d'accord ? Je pense qu'on a tellement parlé du film avant, on a passé tellement de temps dans les décors, tous les deux, avant de venir avec les comédiens, avec les chiens, etc. fait que ce sont des nuances qu'il y a, des aménagements, c'est comme si on était à un moment donné, si on partageait la même intuition, et que lorsqu'il y en a un des deux qui a vu quelque chose, que ce soit celui qui soit sur le plateau, celui qui était au moniteur vidéo, a ce sentiment, cette intuition qu'on a commencé à mettre en route quelques mois auparavant, on n'arrive pas vraiment à la rencontrer, tout de suite, il propose autre chose, et on ne discute pas, oui, non, on n'avait pas à discer, tout de suite, la machine, on continue. On est devenu, comme tu dis, une sorte de machine, avec deux engrenages, et on fonctionne comme ça, et c'est vrai que parfois, il n'y a pas de désaccord, mais un écart, on dit, tiens, moi j'aurais vu, tu crois pas que ? Eh bien on dit, oui, c'est vrai, on va le faire après. Mais on n'est pas en rivalité, donc c'est plutôt une émulation, on dit, ah oui, on va faire ça, tiens, oui, on va faire comme ça. Et ainsi on cherche, et les acteurs, et les techniciens, ils savent qu'on travaille comme ça. Et donc, ils ne prennent jamais parti pour une idée plutôt que l'autre, ils savent qu'on va faire les deux, si jamais, sauf si celui qui a proposé une seconde possibilité se rend compte que ce qu'on vient de faire, non, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, parfois on laisse tomber. Tu vois, on n'a jamais ce sentiment de dire, tiens, moi j'aurais pas fait ça, c'est dommage, on fait... Non, on veut faire le même film depuis le début. Et pour l'instant, on prépare le film suivant, on parle depuis deux mois, on parle, on parle de notre projet, et puis voilà, on va se mettre à l'écrire, à faire une première structure, et puis on est parti. Et je sais pas, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, on est... Et si j'étais tout seul, ben je ferais pas le même film, et je serais triste. Et mon frère aussi, je crois. Moi j'en ferais pas. Oui, mais je veux dire, c'est triste aussi, parce qu'on aurait pas le sentiment d'avoir fait le film qu'on voulait faire. Non, je pense que peut-être si on travaillait pas deux, peut-être on ferait pas de film. Non plus, peut-être. Enfin moi je suis sûr en tout cas que je ferais pas ça, ça je suis sûr. La grande richesse, c'est le travail d'eux, mais aussi d'avoir du temps. C'est là, c'est là que nous on a mis... C'est là qu'on met l'argent. C'est là qu'on met l'argent. C'est vrai que les films que nous faisons, je pense que dans l'économie européenne du cinéma, on peut les considérer comme des films pas chers. Évidemment, par rapport à d'autres continents, ça apparaît comme des films chers, et peut-être même par rapport à certains pays d'Europe. Mais globalement, par rapport au cinéma français, je pense que c'est des films qui ne sont pas chers. Et l'argent que nous avons, on décide de le mettre dans le temps, dans le temps de préparation. Et pour les décors, par exemple, on garde toujours nos décors disponibles jusqu'à la fin du tournage. Et comme on tourne dans la continuité, il arrive qu'un décor, je sais pas, un garage par exemple, où on a installé l'éclairage, etc., eh bien on y vient cinq fois. Normalement, on tourne d'abord les cinq scènes dans ce garage, eh bien nous pas, on viendra cinq fois. Et ça, bon, ça coûte cher évidemment de faire ça, mais nous on en a besoin pour voir les personnages évoluer, pour... Je crois plus d'audace, quand on voit les rushs, oser se dire, allez merde, on recommence, c'est mauvais. On y retournera, puisque le décor est... Et je crois qu'on est plus audacieux pour dire, allez, on recommence, c'est pas bien. Puisqu'on sait que notre décor est toujours là. Cinq mètres quatre-vingts. Cinq mètres quatre-vingts divisé par deux. Deux, maintenant, non. Le garçon que t'as tué, c'était mon fils. Le papa, reviens ! Reviens ! Dans les textes qu'on disait petit ou qu'on écoutait, il y avait beaucoup de textes de la Genèse. Et il y a un texte que je n'oublie jamais, une réplique, et qui nous concerne, c'est Cain et Abel, l'histoire de ces deux frères et du premier meurtre de l'humanité. À un moment donné, quand Cain a tué son frère, Dieu lui dit, qu'as-tu fait de ton frère ? Et il répond, suis-je le gardien de mon frère ? Ou, je ne suis pas le gardien de mon frère, ou suis-je le gardien ? Eh bien, j'ai toujours pensé qu'avant qu'il n'ait pu dire ça, qu'il y a un silence, il n'a pas pu répondre tout de suite à Dieu. Parce qu'en disant, suis-je le gardien de mon frère, il dit des... il y a déjà une conscience morale qui apparaît. Il dit, oui, je dis, je ne suis pas le gardien parce que je sais que je devrais l'être, que je l'étais en fait. Et je n'ai pas été le gardien de mon frère parce que je l'ai tué. Et cette réplique, qui implique un silence avant qu'elle ne puisse être dite, eh bien, dans nos scénarios, quand on travaille avec les acteurs, moi, je repense souvent à ce moment-là, je me dis, non, là, il faut un silence. Parce que quand Igor arrive à une sorte de conscience morale, ou Francie, ou Bruno dans le dernier film, il faut du silence avant de pouvoir dire une réplique qui n'est pas une réplique qui donne, qui affirme une conscience morale. Mais dans sa question qui semble nier la conscience morale, en fait, elle le dit. Je n'ai pas eu cette conscience, mais je te dis maintenant, oui, cette conscience apparaît. Je ne sais pas, mais je ne peux pas, je suis sought. Sous-titrage MFP. Nos personnages en rapport justement avec le texte de la Bible, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de la Bible, c'est ce qu'on pourrait appeler la culpabilité. Nos personnages sont des gens coupables, qui découvrent la culpabilité, pas du tout la culpabilité qui serait, je dirais, une maladie, qui serait quelque chose qui empêche de penser, qui empêche de vivre. Mais celle qui justement te libère, permet d'ouvrir la vie. Parce que quand aujourd'hui un gamin tue un autre sans se sentir coupable, il y a quelque chose qui va... Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne se passe pas plutôt ? Comment est-ce qu'il va pouvoir arriver à se sentir coupable ? Et enfin, connaître le prix de la vie, sentir ce que... C'est quoi vivre ? Je ne sais pas, la vie c'est quelque chose de tellement fin, ténu, c'est quelque chose qu'on peut écraser du pied tellement facilement. Quand nos personnages arrivent, quand Igor, quand Bruno, Francis, surtout Francis, même s'il y arrive difficilement à travers un petit geste, en touchant la planche, en regardant Olivier quand il est en dessous de lui, qu'Olivier a voulu l'étrangler, ben, moi je me dis que nos personnages, c'est des gens qui arrivent enfin à se sentir coupables. Ça ne veut pas dire qu'ils supportent le poids du monde et que c'est une culpabilité narcissique, etc., en disant c'est moi et personne d'autre. Et c'est... Mais ils ressentent la responsabilité qu'ils ont eue d'avoir fait ça et ça. Ils ne peuvent pas l'attribuer à un autre. C'est eux qui l'ont fait et enfin, ils viennent des individus. Et ça, je crois que nos personnages, c'est leur trajet finalement, c'est arriver à se sentir coupable. Oui, c'est-à-dire que... Parce que pour eux, par exemple, pour Francis, le mal est quelque chose qui n'existe pas. Roger non plus. Le mal, c'est les choses qui n'existent pas. Alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est... Là, si je fais ça, ça, ça va faire mal. Et t'as l'impression que pour eux, ça, le mal, ils savent... Enfin, ils n'ont pas compris que ça, c'était faire mal à quelqu'un. Puisque tu peux l'obliger à se mettre à genoux si tu tords fort. Et c'est pour ça, peut-être, que l'itinéraire de nos personnages, enfin, leur mouvement intérieur, passe beaucoup à travers le corps. Et c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. 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 Merci. 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 Merci.